coucou salut les copains alors moi en noir oui pourquoi oh la bonne nouvelle oh oui oh on est en dictature au chouette tu écoutes les statistiques d'état que 143 morts de gilets jaunes après six mois de gilets jaunes il y avait 250 morts 250 morts six mois après un an plus de 500 alors maintenant je n'ose pas dire qu'on a plus de morts vu que toutes les les statistiques sont faussées pipés on nous demande à jusqu'à z c'est c'est un mensonge total qu'est ce que vous voulez que je vous dise les blessés oui il y en a beaucoup mais c'est bien pire que ce qu'on nous annonce le total des blessés c'est 20 à 30 milles baissés on a une centaine des borniers on a une centaine de comment s'appelle de mains arrachées on ne parle pas des bras cassés on ne parle pas des échymoses on ne parle pas des genoux cassés le week-end dernier mardi dernier pour l'anniversaire le 17 pour l'anniversaire des gilets jaunes à reine à reine ils ont cassé la jambe à une handicapée ils ont tapé des handicapés c'est des fils de putes des fils de putes c'est tout ce que j'ai à dire et après on va nous dire faut pas filmer les policiers putain mais dans quel monde on vit dans quel monde on vit c'est pas possible ça hein qu'est ce que je voulais que je vous dise hein le 800 familles séparées de leurs enfants comme sous pinochet en 70 mais c'est pas vrai on est où elle est où la république c'est une république banalière qu'on a c'est pas possible c'est pas possible c'est vraiment une république banalière moi je suis nassé nassé ils m'ont j'ai affaire à une mafia une véritable mafia dès que j'ai voulu manifester donc ce qui veut dire que beaucoup de choses pour moi j'ai été agressé par des gens du front national on a essayé de me tuer plus de 12 fois entre en trois ans que j'habite dans mon village on est venu encore me menacer de mort hier soir ou avant hier soir j'entends des gendarmes qui me disent oh c'est une petite histoire de voisinage mais c'est une histoire de mafia elle est politique je vis une véritable cabale politique ces gendarmes je sais pas où ils ont fait leurs études mais alors là et qu'ils fassent un petit prennent un peu de recul par rapport à la situation de ce qui se passe à saint-séglin c'est bien plus grave qu'on peut l'annoncer à saint-séglin oui oui j'ai affaire à une famille 20 12 300 à 500 personnes qui travaillent aux impôts ils travaillent à gauche ils travaillent à droite la cousine ou la nièce elle est responsable du cadastre à redon et si ça et l'autre il y en a d'autres qui sont à pôle emploi j'ai affaire à une mafia c'est pas une affaire de voisinage quand tant que vous resterez à tant que vous n'ouvrirez pas vos yeux messieurs mesdames cette enquête n'avancera pas comment se fait-il comment se fait-il qu'au moins 20 de mes plaintes aient été classé un classé alors que j'ai porté plainte contre mon facteur la plainte a disparu il ya un an et demi elle a disparu elle n'existe plus c'est tout un ensemble de choses messieurs faites votre travail en gendarmerie faites votre travail correctement ouvrez vos yeux moi j'en fais appel aux gardes des sceaux parce que là c'est une vraie cabale politique que je subis je suis pauvre ah ouais super je suis pauvre super 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 cabale politique qu'est ce que ça veut dire on manassait les impôts de toulouse me réclament des pv les impôts de vannes me réclament des pv les impôts de nantes me réclament des pv les impôts de alors qu'à nantes j'ai jamais fait le gilet jaune ou quoi qu'est ce j'ai j'ai dû juste passer en gilet jaune point barre pour des stationnements en plus hum hum bah euh euh là je c'est euh euh la 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 euh et là on nasse pas les gilets jaunes hein je vais à Rennes la police municipale de Rennes j'ai eu affaire à des voyous je dis pas je peux pas nommer autrement un monsieur qui se dit serbe qui met des gens des gants coquets hein qui m'a mis des gants coquets devant moi je serais sorti de mon véhicule il m'aurait cassé la gueule il m'aurait défoncé la tête à coup de coup de poing armé hein un gant coquets c'est des gants avec une armature en métal pour bien faire mal et je suis tombé sur sur j'ai eu sur une intervention 9 pv 9 pv alors que j'étais en train de manifester stationnement interdit alors que je me suis mis où m'ont demandé les les policiers municipaux euh vraiment c'est pv euh le contrôle technique le ci le ça le l'autre euh au total j'en ai pour 12 000 euros la dernière nouvelle on veut me saisir ma maison ah alors là je suis plus du tout d'accord non 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 moi je ne suis plus du tout d'accord non seulement dans ce cadre là les gendarmes sont dépassés par l'épaisseur du dossier mais madame le maire représentant premier représentant et premier officier de police municipale n'a jamais fait son boulot elle n'a jamais fait d'enquête de proximité c'est normal elle est de mèche avec la mafia qui me fait chier qui me harcèle son ancien premier adjoint c'est le son premier adjoint c'est le principal c'est mon principal harceleur dans ce village depuis 70 ans il y a eu des morts il y a eu des gens qui sont partis avec pertes et fracas des divorces à cause de ces voyous qui font de la spéculation immobilière depuis des générations qui font partir les nouveaux arrivants du village à des fins spéculatives et comme ils ont des relations politiques ils mettent les gens dans la nasse totalement c'est les impôts dans le village tous les entrepreneurs ont été dénoncés par le premier conseiller municipal oui 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 source sûre la source des impôts ah ouais ouais il a juste dû appeler sa nièce ou sa cousine à redon alors quand on voit le genre de personnage à qui j'ai affaire je pense qu'il y en a certains qui ferait mieux de se taire hein hein parce que là ce que j'ai entendu hier au téléphone mais faites votre boulot bordel hein allez voir madame le maire faites une enquête de proximité c'est à elle de la faire l'enquête de proximité c'est pas à vous hein apprenez votre métier de gendarme une information ça se vérifie toujours deux fois deux fois deux fois mes informations j'essaye des vérités deux fois trois fois les recouper avec d'autres informations métier de gendarme c'est pas derrière son bureau avec son ordinateur hein ah oui on va gagner tout ça je vais essayer de vous en faire gagner par cette vidéo parce que moi je pense que là dans cette affaire je parle pas d'un certain Eric machin et d'un Maxime machin j'ai vu sur deux trois ans trois ans de Saint-Séglin cinq gendarmes s'appelaient Maxime Bourges cinq gendarmes on me fait un référé un jugement et je retrouve encore et je retrouve encore ce Maxime Bourges porté plainte contre moi alors euh moi je suis obligé de porter plainte contre ces deux personnes voilà ça c'est une vidéo qui fera preuve je porte plainte contre les deux gendarmes qui m'ont mis devant le tribunal pour des faits mineurs hein résultat j'ai plus permis de conduire officiellement comme ce jugement est caduque vu que pour des faits similaires j'ai été jugé au préalable et que c'est un recours que j'ai fait auprès du conseil constitutionnel l'exécution des peines n'aura pas le droit d'exécuter ces peines parce qu'elles sont caduques de A jusqu'à Z mon permis je dois le retrouver mes points je dois les retrouver vu que j'ai eu un permis à vie qu'on ne l'oublie pas messieurs les gendarmes je l'ai eu avant le permis à point et tous les gens qui ont fait des recours de ce type là ont toujours eu raison devant le conseil constitutionnel je vous le rappelle dans 99% des cas les gens qui ont passé le permis avant le permis à point et qui ont fait des recours ont eu gain de cause donc mon permis qui a été perdu volé par la brigade de Mordel tant que cette histoire n'est pas éclaircie et puis je m'en fous je veux comprendre tout ce qui se passe autour de moi et moi je veux m'en sortir et je vois pas comment on peut faire quand on est nassé juridiquement embêté au quotidien heureusement c'est en train de se calmer sans humour merci mon général machine à laver qui était là hier soir merci mon général des grandes landes bordelaises pas une langue une langue bordelaise non non je n'ai pas entendu chanter hier soir merci au lieutenant-colonel commandant des cheveux gris et merci au lieutenant-colonel et commandant ben oui il y avait ça hier oh ils étaient 5 à 10 que dégradés et ils ont fait des petits constats c'est tout donc etc donc mais que des officiers donc je remercie bien ces gens il y avait aussi le commandant des aspirateurs oui le commandant des pistolets à clous euh et euh la commandante euh et Brady lisse oui oui parce que Brady lisse c'est Alice pardon j'arrête mes conneries euh donc euh je remercie à toute l'équipe qui est qui m'a protégé qui me protège en ce moment euh de cette mafia et j'espère que euh les gendarmes qui qui n'ont pas compris ce qui se passe vont un petit peu ouvrir leurs yeux et euh imposer leur volonté auprès de la mairie sachant que la mairie ne fait rien pour se renseigner sur ce qui se passe dans le village de la mairie qui s'ils sont